Bonjour à toutes et à tous, bonjour Marine. Bonjour à tous. Alors au programme de ce Mic Plus, évidemment le réveillon de Nouvel An, puisque c'est dans quelques heures, mais avant ça je pense qu'on va quand même travailler un petit peu. Évidemment, et surtout nous allons profiter pour la dernière ligne droite du marché de Noël, de la ville de Cambrai qui se trouve juste derrière nous d'ailleurs. Oui, on va donc aller tous les deux sur le marché de Noël pour demander un petit peu aux gens ce qu'ils pensent de ce marché de Noël, et surtout aux commerçants ce qu'ils ont réalisé comme bon chiffre d'affaires j'espère. Et de le découvrir tout à fait, on y va ? On y va. Alors nous voici maintenant ici en plein coeur du marché de Noël de la ville de Cambrai, avec l'un de ses organisateurs, Rudy bonjour. Bonjour Marine. Alors nous sommes maintenant donc, le village de Noël a déjà commencé depuis quelques semaines. Quelles sont pour l'instant vos premières impressions ? Satisfait ? Très satisfait, un très beau village, un village qui évolue tous les ans. Des gens toujours plus nombreux sur le village, dans les allées, sur les attractions, pendant les animations. Donc a priori oui, un très très beau village. On voit en effet qu'il y a pas mal de monde ici, en tout cas depuis le début de ce marché de Noël. Alors juste pour rappel, pour nos téléspectateurs, qu'est-ce qu'on retrouve ici parmi les attractions par exemple ? Alors on a en partie centrale une patinoire, enfin un sentier de glace, même le plus grand en nord de Paris, qui fait plus de 120 mètres de long. Il est entouré de nombreux chalets, cette année nous en avons plus de 35, on retrouve des artisans, des produits typiquement de fête. On a d'autres petits manèges, un petit train, des manèges enfantins, une glisse également. Donc beaucoup de choses pour que les gens puissent se promener en famille, consommer une gaufre, une crêpe, faire leurs cadeaux, leurs achats de Noël. Très bien, bien en tout cas il y a tout ce qu'il faut, en tout cas pour les petits comme pour les grands. Pour occuper les parents pendant que les enfants sont dans les attractions foraines. Bien, merci beaucoup Rudi. Alors chaud chaud, les marronchots, c'est ici que ça se passe avec madame, donc bonjour. Bonjour. Alors on est à quelques jours, à quelques heures pardon, du réveillon. Noël est passé, mais les marrons ça chauffe toujours, ça marche bien ? Ça marche oui, parce que c'est des souvenirs d'enfance pour les personnes âgées. Et les jeunes ils goûtent quand même, c'est quand même un plaisir. Les gens disent moi en étant petit c'était bon, donc les traditions se succèdent quoi. En tout cas ça sent bon, alors comment vous préparez ça en quelques secondes ? Eh bien on pose bien le marron, on le recouvre, on le laisse cuire un petit moment. Après on le découvre et on les retourne un par un pour qu'ils soient bien grillés des deux côtés. Ah c'est quand même du boulot. Mais en tout cas c'est drôlement bon et ça sent bon. Allez, on va en goûter un. Merci. À votre santé. Alors c'est la petite pause gourmande maintenant ici au marché de Noël de Cambrai donc avec Jonas. Bonjour Jonas. Bonjour. Alors apparemment tu nous concoctes de bonnes choses ici. Donc qu'est-ce que tu nous proposes avec un thème particulier qui est axé sur le Québec ici ? Voilà donc là je fais des crêpes pour dire de rester un petit peu en France. Sinon j'ai les pancakes ou j'ai les épinettes canadiennes. Donc c'est la recette de mon arrière-grand-mère. C'est une pâte à gaufres mais avec plein d'agrédients en plus. C'est mortel. Et tu peux justement nous montrer ce que c'est que les petites... Oui. Alors c'est ça. C'est un pain. Une épinette parce que à la base l'épinette là-bas au Canada c'est un sapin. Vu que c'est la forme d'un sapin on réunit tout. Alors justement en plus on voyage un petit peu puisqu'on part directement au Québec en étant ici. On retrouve diverses saveurs comme il y a derrière. Alors est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu d'où viennent tous ces produits ? Voilà donc là tous mes produits viennent directement de là-bas. J'ai du sirop d'érable, j'ai du terrine de bison, des gâteaux à l'érable, de la gelée d'érable. Tout ce qui se rapporte à l'érable. Très bien et donc tu es ici jusque quand ? Jusqu'au 4, 4 janvier. D'accord et ben n'hésitez pas à en profiter en tout cas ça éveille les papilles. A tout de suite ou à tout à l'heure. Stop ! Bonjour madame. Bonjour monsieur. D'abord est-ce que vous êtes cambrésienne ? Non du tout. Et de quelle région ? Normandie. Ah vous êtes donc en famille ici pour les fêtes ? Oui parce que je suis originaire de la région. D'accord. Alors est-ce que vous venez, est-ce que tu es venue souvent sur la patinoire depuis que tu es là ? C'est la deuxième fois. Et qu'est-ce que t'en penses toi ? Bah moi je trouve qu'elle est bien. Et il y a un petit problème, tu m'as dit non il n'y a pas ? Bah oui là-bas il y a une bosse, je pense qu'il y a un tuyau pour euh... Ah il faut faire attention alors. Oui. Et tu veux revenir encore d'ici euh... Oui je pense. En fait c'est notre rituel, tous les ans on vient à Cambray pour la patinoire. Ah bah voilà c'est une bonne nouvelle en tout cas pour tout le monde. Merci madame et puis bonne glisse alors. Merci. Au revoir. Bonne petite fin d'année. Merci. Alors j'ai trouvé maintenant ici à mes côtés deux jeunes patineuses, Laure et Gabrielle. Bonjour les filles. Bonjour. Alors vous êtes sur la patinoire, est-ce que ça vous plaît ? Oui. Oui oui. Vous êtes en... vous êtes scolarise à Cambray également hein c'est ça ? Oui oui. Et donc apparemment c'est pas la première fois que ces deux jeunes filles sont fans de la patinoire puisque ça fait déjà un petit moment que tu viens ici. Oui. Depuis combien de temps ? Euh... ça fait la quatrième fois. Et qu'est-ce que vous en pensez ? Bah moi j'aime bien euh... on s'amuse et voilà. C'est sympa de patiner entre copines. Oui. Pas bien bah merci les filles amusez-vous bien. Merci. Alors avec toujours le village de Noël de Cambray avec un couple qui sont pas cambrésiens parait-il ? Nous sommes de Marlille et Valenciennes. Marlille et Valenciennes. Marlille et Valenciennes. Et alors est-ce que c'est la première fois que vous venez sur Cambray ou pas ? Bien souvent. Pour quelle occasion ? La fête foraine, les marchés de Noël, tout ce qui est attractif. On aime venir sur le Cambrési. Merci en tout cas. Et puis qu'est-ce que vous pensez de ce marché de Noël alors ? Magnifique. On en a fait plusieurs ces derniers temps, même en Belgique. Je trouve qu'il est formidable. C'est bien. Il y a toujours des nouveautés. Comme toujours. Et c'est bien. Très bien. Elles ont eu profité du vin chaud, du caribou, des marrons ? Bien arrivé. Donc là on va profiter également. En plus il fait bon. Il fait bon et on va manger sur le Cambrési également. Et bien écoutez, on va vous laisser profiter de ce marché de Noël. Profitez bien des marrons chauds, du caribou et j'en passe. Et puis bonne fête de fin d'année. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Allez Jean-François. Oh la punaise. Il faut de la force dis donc. Allez ben Marine. Bon alors. Pour conclure ce mag. On peut vraiment dire qu'il y en a vraiment pour tous les goûts. Petits et grands. On s'amuse bien ici n'est-ce pas ? Absolument. Et puis on a rencontré quand même des gens qui sont pas de Cambrés. Formidable. Il y a du monde qui vient à Cambrés pour venir voir le village de Noël. C'est formidable. Effectivement. C'est ce qu'on peut vraiment conclure en tout cas de cette année. Où il y a vraiment beaucoup de monde ici sur le village de Noël de Cambrés. Avec comme vous le disiez Jean-François. Des gens qui viennent spécialement à Cambrés pour ce marché de Noël. Alors en attendant. Et bien on se dit à l'année prochaine. Ah oui déjà à l'année prochaine. Et puis on vous souhaite bien sûr une bonne et heureuse année. Pleine de santé et de joie. En tout cas meilleure qu'en 2015. Tout à fait. On se retrouve l'année prochaine. Meilleur vœu. A bientôt. Bon réveillon.